Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Wrestlemania 1, le premier Wrestlemania de l'histoire. Mesdames et Messieurs, on accueille tout de suite le premier combattant pour ce premier match. Il n'y aura que deux matchs ici à Wrestlemania 1, Mesdames et Messieurs, Junkyard Dog. Alors pour ce premier match, nous serons sur le jeu Legends of Wrestlemania et pour le deuxième match, nous serons sur WWE 2K14. Et ce soir, Junkyard Dog affronte Mesdames et Messieurs, il est là, il est ici présent ce soir, Greg the Hammer Valentine. Accompagné par The Mount of the South, Jimmy Hart, Mesdames et Messieurs. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer les Wrestlemania parce que je compte faire tous les anciens Wrestlemania mais que les matchs qui sont disponibles dans les jeux en fait. C'est à dire que là, il n'y aura que deux matchs et les Wrestlemania en fait je vais les faire jusqu'à Wrestlemania 13. Parce qu'après le Wrestlemania 14, ça sera le mode d'univers qui crée carrément lui-même le Paper View. Du coup, dans chaque Wrestlemania, il y aura deux, trois matchs, pas plus, voilà, c'est tout. Et il y aura aussi des shows, par exemple sur WWE 2K16 où il y avait le 2K15, je ne sais plus, où il y avait Path of the Warrior où on pouvait jouer Ultimate Warrior. Mais il y aura ces matchs là. Allez, Genkard commence avec des coups de poing, il projette Greg Valentine dans les cordes, en surpassement par-dessus les épaules. Et descente du coude de Genkard Dog. Et coup de poing. Et Greg Valentine contre. Attention, il projette dans les cordes. En surpassement par-dessus les épaules à son tour. Et coup de poing, encore de Valentine. Et doc, oh, Body Slam, de Genkard Dog. Et coup de poing, Valentine, et encore coup de poing, Genkard Dog. Ouf, il a fait chuter Valentine. Oh, descente du coude sur la jambe. Et coup de poing. Ouf, il a encore fait tomber. Mais le public qui chante, you suck. Et il projette Valentine dans le coin. Pour l'instant, c'est Genkard Dog qui a le dessus sur ce match. Oh, Jimmy Hall qui commence à interférer durant ce match. Oh, Body Slam. Et il n'y a pas d'arbitre pour ce match. Je ne sais pas qui va faire le tomber, mais il n'y a pas d'arbitre. Le jeu Legends of WrestleMania est un peu connu pour être assez mauvais. Déjà, le mode de vue, je n'aime pas. Après les graphismes, on en reparlera. Mais il y a des catchers que l'on n'a pas eus dans les autres jeux. Et ça, c'est bien. Allez, Genkard Dog. Qui continue d'enchaîner Greg Valentine avec des coups de poing. Oh, il a la jambe. Oh, il tord le pied. Il tord le pied de Greg Valentine. Oh, c'est incroyable. Là, il vient taper dans le vide. Allez, Valentine qui continue. Oh, il a fait chuter. Dog. Encore un bon coup de poing. Allez, ils se battent à fond chacun à leur tour. Oh, Genkard Dog. Oh, Running Ball Dog. Et descendent du poing de Genkard Dog. Attention, Valentine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il projette Dog dans les cordes. Et surpassement par-dessus les épaules. Allez, encore Atemi à la Nature Boy. Il reprojette dans les cordes. Et par-dessus les épaules. Vous pouvez le voir que c'est souvent des gestes très similaires. Oh, Greg Valentine saigne. Oh, ils descendent du coude sur la jambe. Allez, Genkard Dog qui a quand même le dessus. Sinon, Greg Valentine ne saignerait pas du front. En plus, il donne des coups de boule. Ce qui ne va pas ranger la chose. Allez, Jimmy Hart qui continue à interférer. Oh, Jimmy Hart qui a été bousculé par Genkard Dog. Il est tombé. Et Body Slam de Greg Valentine qui se venge. Et il se venge aussi Genkard Dog avec un Body Slam. Et le tombé. Un, deux. Et non, dégagement. Simplement deux. Attention, qu'est-ce qu'il fait Genkard Dog ? Oh, coup dans le dos. Et le public qui continue avec les You Sock. Oh, coup de pied. Allez, ça continue de se taper. Avec des coups de poing, Genkard Dog. Souplesse arrière. Parfaitement exécuté. Et le Running Bull Dog de Genkard Dog. Genkard Dog qui est bien parti pour remporter ce match. Oh, coup de genou en plein dans les côtes. Ils veulent faire passer par-dessus. Oh, Jimmy Hart qui intervient encore. Oh, oh. Oh, oh. Genkard Dog qui provoque. Jimmy Hart. Et Greg Valentine revient avec de bons coups de poing. Oh, ce coup de poing, il l'a détruit. Et Greg Valentine. Oh, coup de coude. Qu'est-ce qu'il dit le manager à Greg Valentine ? Il a plus perturbé qu'aider apparemment. Oh, quoi que. Oh, Body Slam de Greg Valentine. Oh, coup de poing. Oh, ce coup de poing de Genkard Dog. Oh, close line. Et ils passent tous les deux par-dessus la troisième corde. Oh, attention, il y a des comptes extérieurs aussi. Oh, face contre le poteau. Oh, c'est violent. Greg Valentine reprend le dessus sur ce match. Et descend du coude en plein dans le bas du dos. Oh, Genkard Dog. Oh. Oh, c'est le coup de poing du KO. C'est le coup de poing du KO. Oh, il fait une prise, une clé de bras maintenant. Il le met contre le coin. Qu'est-ce qu'il fait ? Les deux se séparent. Et nouveau contact entre les deux. Oh, ce coup de poing dans le ventre là. Et souplesse arrière de Genkard Dog qui reprend le dessus sur ce match. Match. Descend du coude. On peut dire que les deux hommes se battent à fond parce que chacun donne tout ce qu'il a pour que l'autre soit KO. Attention, il tombe un, deux. Et non, dégagement. Simplement le deux. Oh, Genkard Dog. Oh, ce coup de poing. Qui va remporter ce match. C'est serré en tout cas. Oh, coup de boule. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, coup de boule à terre. Oh, coup de boule encore. Oh, ce coup de boule. Et là, il a relevé. Et... Oh, c'est serré en tout cas. Oh, c'est serré en tout cas. Un, deux. Et non ! J'y ai cru. Oh, j'aurais cru. Pourtant, il a détruit Greg Valentine, Genkard Dog sur ce coup. Sur ce coup. On rappelle que c'est Beware of Dog. Oh. Running Bulldog encore. Ah, descente du genou. Et le tomber. Un, deux. Et non ! Dégagement. Oh, les deux, ils ne veulent pas lâcher. Mais je pense que c'est plutôt Genkard Dog qui est encore le dessus. Projection dans les cordes. Surpassement par-dessus les épaules. Oh, coup de pied. Oh, ce coup de poing. Il passe derrière. Oh, coup de coup dans le dos. Oh, coup de coup dans le dos. Sur le crown. Sur le crown. Et ouais, le crown. Attention, Greg Valentine. Qui essaie d'étouffer. Genkard Dog. Il passe derrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, descend du genou sur le pied. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le figure four. Le figure four à la Ric Flair. Il ne faut pas qu'il abandonne Genkard Dog. Il a abandonné. Il a abandonné. Greg Valentine remporte ce match ici à WrestleMania 1. Greg Valentine. Oh, Jimmy Hart, son manager, l'a un peu aidé. C'est vrai. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Et on accueille tout de suite le deuxième match. On rappelle que nous sommes en direct de New York. Mesdames et messieurs. Il nous vient de Grenoble. En France. C'est André. The Giant. Il représente la France, mesdames et messieurs. La France, notre magnifique pays. Et il s'avance ici dans le dernier match de ce WrestleMania 1. Qui restera dans l'histoire. Parce que non seulement c'est le premier des 30 qu'il y a actuellement. Mais en plus. Il contient les meilleurs des superstars. Dans la réalité. Mais même dans ce mode que j'ai créé là. André The Giant fait partie des légendes. Tout comme son adversaire de ce soir. Qui est Big John Stead. Alors dans la réalité. Le match c'était un Bodyslam match. Et le gagnant. Et bien remportait un sac plein de dollars. Et on rappelle que c'est André The Giant qui a gagné. Il me semble. Il me semble que c'est André The Giant. Mais ce soir. Ce match sera un match simple. Voilà. Sans rien en jeu. En tout cas. André The Giant. Ca fait du bien. De commenter. Un show. Avec lui dedans. Ca fait vraiment du bien. Parce que c'est un peu la mascotte. Du catch français. Du catch français. Je me perds dans mes moments. On accueille tout de suite son adversaire du soir. Et il est accompagné de Bobby The Brain Inen. Il nous vient de Los Angeles California. C'est Big John Stead. Et on est plutôt content de le voir ici. À Wrestlemania. Alors pourquoi je ne fais pas ce match sur le jeu Legends of WrestleMania ? Bah tout simplement parce que sur WWE TK14 les graphismes sont mieux. Et je préfère TK14 en fait. Que Legends of WrestleMania. Parce que sur le jeu Legends of WrestleMania le match on peut le faire aussi. Il y a les catchers. Mais vous avez vu le mode de jeu dégueulasse quand même. Voilà c'est tout. Et tous les Wrestlemania seront un peu comme ça. Je mélangerai un peu les deux jeux. Parce qu'il y a des catchers qui sont disponibles sur un jeu et pas sur l'autre. Voilà c'est pour ça. Et c'est parti pour ce match. Allez. Prise de tête de Big John Stead. Oh qui fait de sous-place arrière sur André le Géant. Faut le soulever. Le pauvre est atteint le gigantisme. Et il est décédé il y a de nombreuses années maintenant. Oh étranglement des yeux de Big John Stead. Ce qui est surprenant c'est que André le Géant est décédé le lendemain. Que son père est mort en fait. Son père était mort. Il était à l'enterrement. Et André le Géant est décédé le lendemain en fait. Voilà. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. Allez. André le Géant qui a mis. Il est relevé. Il passe derrière Big John Stead qui contre. Attention. Oh coup de boule de Big John Stead. Oh non il a contré. Allez. Une clé de bras. Et il retourne le bras. Big John Stead est au sol. Et surpassement par dessus les épaules. Et le tombé. Et Bobby Hinen qui intervient. Et oui les managers de l'époque interviennent toujours pour défendre leurs protégés. L'arbitre lui dit d'arrêter. D'arrêter voilà. Et Big John Stead qui enchaîne André le Géant. Oh il l'a mis au sol. Descendre du coude. Esquivé. Oh coup de pied. Allez il retourne le bras. Oh. Oh ce coup de massue qui s'est pris. Il est tombé. Un. Et dégagement. Simplement un. C'est trop tôt pour finir le match. C'est beaucoup trop tôt. Oh. Et il remet au sol. Attention. Il le traîne André le Géant. Et il fait le tomber. Un. Et dégagement. Et c'est encore trop tôt. Ah. Il casse le bras. Oh. Esquive de Big John Stead. Oh. André le Géant. Il est inarrêtable. Oh. Et Bobby Inen qui intervient encore. Attention prise de soumission. Il ne va pas abandonner Big John Stead. Non. Non. Il ne va pas abandonner. Oh oui. Contre avec un coup de boule. Et André le Géant. Oh. Surprise. Oh. Il a détruit Big John Stead là. Il ne va pas se relever. Il ne va pas se relever le tomber. Un. Deux. Et trois. Victoire. Oh. Cette victoire expéditive. André le Géant part tomber. Ici à Wrestlemania. Oh là là. Alors ça c'était un match plutôt rapide j'ai envie de dire. Ah oui. Plutôt rapide. On doit avouer que c'est plutôt rapide. André le Géant qui repart vainqueur ce soir ici à Wrestlemania 1. Ah j'espère que ce pay-per-view. En fait ce pay-per-view. Oui c'est un pay-per-view de deux matchs. Vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur Wrestlemania 2. Et je peux vous dire que Hulk Hogan et King Kong Bundy vous attendent dans un match en carriage. André le Géant n'y sera pas malheureusement. Mais en tout cas on le reverra très bientôt André le Géant. André le Géant remporte ce match ici à Wrestlemania.